Hello tout le monde c'est Ron, comment allez-vous ? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau DLC sur Resident Evil 7, on va se faire à la chambre, à savoir que je l'avais déjà fait mais ça n'a pas enregistré le son de la vidéo, du coup je trouvais ça un peu con et je me suis dit je vais le refaire tant pis, même si je connais un peu ce qu'il faut faire, mais c'est pas grave. Du coup ici on va jouer Clancy, c'était le reporter qu'on avait dans la démo, ou qu'on jouait dans la cassette, alors she's a baker head. Bien dormi mon grand, la petite t'aime beaucoup tu sais, elle veut que tu sois son grand frère, et je sais que tu meurs d'envie de l'avoir, mais chaque chose en son temps, si tu veux faire partie de la famille, tu dois manger comme la famille. Un truc bien dégueulasse t'es. Hummm, ça sent bon, n'est-ce pas ? Allez, mange ça et tu pourras être l'un des nôtres. Je t'enlèverai ces trucs et tu pourras sortir jouer. Mais d'abord tu dois tout manger. Hummm... Laisse moi partir. Je n'ai pas faim ! Laissez moi partir ! Tu diras nulle part avant d'avoir fini mon assiette ! Tu m'entends ! D'accord. Ok. Tu ferais mieux de te tenir tranquille maintenant ! Je crois que je l'ai énervé. Je n'ai pas fait ça la première fois. Je crois que je l'ai énervé. Ok, du coup, donc, on va trouver un moyen de sortir d'ici, sachant que, au moins de gros bruit, ma marguerite va réappliquer. Et ce qu'il faut faire pour que, pas qu'elle remarque qu'on est sorti du dit, il faut tout remettre vraiment à la place qu'on a eu. Donc, mettons, si on avait un tiroir, il faut le refermer, remettre la lanterne où est-ce qu'elle était, reposer les trucs et tout. Du coup, moi, je sais ici qu'il y a un briquet, du coup, je vais le prendre. Donc, ça sera plus, limite, une soluce que vraiment découvrir un truc, vu que je l'ai déjà découvert. Mais bon, tant pis. On va faire avec. Alors, du coup, là-bas, il y a ça à ramasser. Là, ici, il faudra un réchaud. Ça, on n'en a pas besoin. Ici, il faudra une clé qu'elle est de l'autre côté. Du coup, là, à la limite, je peux le rusher le truc parce que je connais le mot de passe. Enfin, si je me souviens bien. Ça devait être ça. Ça et... La pomme, je crois. Voilà. Comme je connais le mot de passe, je peux, limite, le rusher le truc. Mais bon, de toute façon, il me manque pas mal de trucs. Là, il me manque la fourchette. Il faut que je la ramène. Là, il manque le tir bouchon. Donc, je vous dis, ça sera plus une solution qu'autre chose. Alors, ici, il faut récupérer ça. Alors, à savoir aussi... C'est qu'il faudrait que je replace tout à chaque fois. Du coup, j'ai pas de terre à me foirer. Parce que là, en fait, dès que je vais retirer ce qu'il y a dedans, ça va faire sonner l'horloge. Donc, il faut retenir l'heure 5h pour déverrouiller le lit. C'était comme dans le jeu, si vous avez fait le jeu. Désolé si vous l'avez pas fait, mais je vous ai spoilé. Bon, par contre, c'est pas la même heure. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, ce qu'on va faire... C'est... Ce que je vais faire, c'est ça, avant. Je vais pas me faire capter. Donc, ça, c'était là. Ça, c'était là. Je vais récupérer le tableau. Là, ça va sonner. Hop, on retourne dans le lit vite fait, où il est refermé. On se recouche dans le lit, comme si de rien n'était. On va attendre Marguerite. Bon, il nous donne... Sérieusement, il nous donne une minute. C'est largement faisable. Donc voilà, à partir de là, si vous avez modifié quelque chose, qu'elle remarque... Eh ben... On peut se faire défoncer. Peut-être ce qui va m'arriver. Non, ça va. Mais j'ai rien mangé. Bonjour ! Non. Ok, la prochaine fois qu'elle va revenir, donc elle va m'emmener à notre plat. Hop. Donc là... Nous, on peut se barrer. À partir de ce moment-là, on peut faire en sorte qu'elle nous ramène notre plat. Il suffit juste... de reprendre ça. De reprendre ça. Ça, on le met là. Ça, on le met là. Non, voilà. C'est pas celui-là. Là, et ça, on le met là. Ce qu'il nous donne. C'est un petit truc qui va nous servir en limite de... Oh, c'est belle. D'aiguille. Ça, on le remet là. Ça, on le remet là. Ça, on met l'aiguille. On va faire sonner à 5 heures. Puisqu'on avait vu l'heure sur la grosse horloge. Donc là, ça fait du bruit. On referme ça. Parce que là-bas, ça va sortir. On retourne dans le lit. Donc ça, on va nous remettre une minute. Mais non, on s'en va les couilles. Et on réattend une minute. C'est là le plus long, en fait. Voilà. Elle nous ramène un nouveau plat. Qui est encore plus dégueulasse que l'autre. Je vous rassure. Monsieur fera peut-être moins la fine bouche cette fois. Est-ce que quelqu'un est entré ici ? Non. Oh, il y a quelque chose qui cloche. Moi, je trouve pas, moi. Oh, sûrement mon imagination. Je me suis dit que tu n'avais rien avalé. Alors, je t'ai rapporté quelque chose d'autre. Elle se méfie quand même. Alors, normalement, il faut la ramener encore une fois. Et après, c'est bon. Alors, direct. Je récupère la fourchette. Le réchaud. Là-dedans. Comme je vous ai dit, il y a toujours un truc aussi bon. Ok, on se casse. Voilà. Du coup, avec la fourchette. On va ouvrir ça. Voilà. Là, c'est du combustible pour de l'autre côté. Par contre, il me semble qu'il y avait à récupérer un couteau quelque part. Je ne sais plus où. Alors, là, on va prendre ça. On va foutre... Enfin, on va combiner. Non, on peut se voir. On va... Comment on combine déjà ? Putain, mais je veux combiner, moi. Attends. On va faire ça ici. Hop, on combine les deux. On va faire ça là. On va utiliser un objet. On va faire ça. Donc là, c'est là qu'il faut être plus rapide, en fait. Donc là, à partir du moment où il faut récupérer le tire-bouchon. Il faut récupérer le réchaud. Ça, on remet le gros. Je dois retourner au lit. On remet... Ça. Et on va se coucher. Voilà. Donc là, on est bien. Il ne nous restera plus qu'une fois, du coup. Attends un peu, mon garçon. Hum. Bon. Tout a l'air en ordre. Pourquoi est-ce que tu es si borné ? J'ai pas faim. Bouffe avant que je te fasse avaler tout ça de force. Bon. Maintenant, il faut retrouver le couteau. Pour le couteau, si je me souviens bien... On est vraiment un souvenir parce que... Ça date de plusieurs heures. Il faut le récupérer... Quelque part... Peut-être... Voilà, ici. Le petit couteau caché. Hop. Du coup, on retourne là-dedans. On fait... Ça. Ça, pour ceux qui... Qu'ils ont fait le solo, ils s'en rappellent. Première action du jeu. Hop. On utilise... Deux tirs bouchons... Sur les portes... La porte plus en termes. Je ne sais pas ce que c'est. Hop. Et sur l'autre. Mais... Là, voilà. Voilà. On retombe de l'autre côté. On va... Combiner... Ça avec ça. On va placer la lanterne dedans. Ici, on met ça. Qui doit être comme ça. Je le place bien quand même. Voilà. Et pour le deuxième socle, vous utilisez la fourchette. Pour faire le serpent. Qui doit être... Comme ça. Alors, déjà, je vais bien placer la tête. C'est chaud. Sérieurement. Leur truc de lumière, là. C'est relou. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà. À partir de ce moment-là. Vous avez quasi terminé. Puisque vous pouvez récupérer... Ceci. Vous vous équipez, bien entendu, du couteau. Ce que je vais faire, c'est le récupérer à l'interne. Hop. À partir de ce moment-là. N'oubliez pas, vraiment pas de... De vous équiper le couteau. Sinon, on ne pourrait pas... La fait dure. Automatiquement, bien sûr. Vous n'avez rien à faire. Voilà. Sans couteau, vous pouvez faire ça et vous mourrez. Ça serait un peu plus d'en arriver là. Bon, il y a deux checkpoints, hein. Vous vous... Bien sûr. Vous vous refaites ça. J'utilisez la petite clé que vous venez de recevoir. Ah là là ! Hop, la trappe s'ouvre. Et on peut se barrer, voilà. Bon, la cassette se termine vraiment trashement. Mais bon, voilà. Au moins, vous avez terminé le DLC de la chambre. J'ai voulu le refaire vraiment, même si c'est en speed. Mais faites-le sans regarder cette vidéo ou une autre vidéo tuto qui vous explique comment faire jusqu'au bout. Je l'ai réussi en 50 minutes. Bon, là, je l'ai peut-être réussi en 15 minutes. Ça a tout pété. Mais on va dire que sur les deux DLC que j'ai fait, fille et la chambre, c'est, on va dire, le plus compliqué à mettre en œuvre. Parce qu'au début, on tourne, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et il ne faut pas oublier de remettre à chaque fois les objets là où ils étaient. Sinon, elle le capte que vous êtes sorti du lit et que vous avez fait quelque chose. Du coup, à partir de ce moment-là, elle vous tue ou elle vous met masse d'égats. Et vous avez moins en moins de chance. Par contre, apparemment, il y a peut-être une deuxième fin. Je sais que dans fille, il y a une deuxième fin. Peut-être dans DLC, là, il y a aussi également une deuxième fin. La mauvaise fin. Puisque là, ce que je vous ai montré, c'est la bonne fin. Mais à voir. Donc à voir dans les succès. Je n'ai pas été voir. Peut-être qu'il n'y en a pas. Mais c'est vraiment à voir. Donc n'hésitez pas à aimer, liker, commenter, partager la vidéo si vous avez aimé. Donc ça fera plutôt au fil d'un tuto pour réussir rapidement le DLC. Mais comme je vous le dis, je vous invite plutôt à le faire une première fois par vous-même. Et découvrir le DLC sans faire tout à la va-vite comme moi. Mais bon, voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain DLC. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada